La première habitude pour rater 2021, c'est de dire oui et de le dire parce que vous vous sentez obligé, forcé. C'est la pire des choses pour être épanoui. Dans l'instant, vous allez sauver votre égo, éviter les explications, éviter de décevoir. Vous aurez encore de la reconnaissance et de l'amour. Ah, tu me dis oui, alors tu es mon ami. Mais bien souvent, on dit oui à des gens qui nous manipulent. Bien souvent, on dit oui à des gens qui sont très très forts mentalement et qui nous font culpabiliser. Et le jour où on dit non, ils nous dégagent comme un vieux mouchoir. Et vous devez dégager vous-même ces gens-là. Et quand c'est votre famille, vos proches, vous mettez en place ce que j'appelle un amour respectueux, mais un petit peu distancé. Un amour éloigné mais respectueux. Parce qu'il y a des fois des parents qui exagèrent, des gens de notre famille qui exagèrent. Et on doit savoir dire non. Si un projet, un partenariat, une opportunité ne résonne pas en vous et ne correspond pas à vos valeurs et vos objectifs, Vous devez dire non. Vous devez être à l'aise de fixer vos propres limites. Apprenez à dire non avec gentillesse dès le départ. Et là, vous allez gagner en succès de plus en plus rapidement. Parce que les gens vont arrêter de vous voler votre attention et de vous voler votre temps. Les gens vous volent souvent votre temps. Et ne pas fixer de limites saines va finir par vous amener dans une situation où vous serez totalement épuisé et submergé. Et c'est une excellente façon de rater son année. Sous-titrage Société Radio-Canada